Allez, je te propose de commencer par te présenter. Qui es-tu ? Bonjour Yves, Thomas Hombert, directeur général Ethics Everywhere France. Je dirige du coup le périmètre France et Belgique pour Ethics Everywhere. Alors Ethics a une actualité très récente puisque vous avez inauguré un nouveau data center à Nantes. Exactement, c'est le troisième data center situé sur la métropole nantaise, le quatrième du cluster ouest, puisqu'on a quatre data centers actuellement sur la région ouest. Ethics Nantes 3 du coup, un beau data center d'un peu plus d'un mégawatt de capacité IT et capable d'accueillir l'ensemble de nos clients. Nous sommes ici sur le salon Data Center World. Un des discours qui porte le plus actuellement c'est de dire l'avenir c'est dans les gros data centers et chez les gros colocateurs. Peux-tu nous démontrer que l'avenir c'est aussi dans les régions, sur les territoires, dans les petits data centers ? Oui, bien sûr. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui le marché est porté par l'hyperscale en termes de volume. Donc on parle, si on se concentre sur la France, de Paris, de Marseille. Mais on voit également beaucoup, beaucoup d'activités en région. Nous on peut le voir aujourd'hui, on est présent dans l'ouest, autour de la métropole nantaise, on est présent dans le nord, autour de l'île. On a beaucoup de projets, notamment des installations d'opérateurs télécoms. On héberge les pop télécoms principaux de ces deux régions. On a des gros projets de déploiement. On est également témoins d'une grosse activité au niveau des intégrations IT, des intégrateurs IT, du développement des solutions cloud. La semaine prochaine, on est sur un événement avec France Data Center où on parlera de la souveraineté et des solutions d'hébergement régional. On observe qu'il y a beaucoup de champions régionaux qui sont en train de se développer, de champions du cloud régionaux. On en a pas mal dans le Data Center et il y a une vraie activité autour de ça. Et on se rend compte aujourd'hui que les clients en région sont très friands de solutions locales. Il y a un vrai dynamisme du coup de ce côté-là. Alors dans le même temps, c'est une croissance externe puisque ça va jusqu'à l'acquisition d'un Data Center à Lille ? Également, également, tout à fait. Et en fait, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait, l'activité en région. Aujourd'hui, effectivement, il y a un marché régional qui est très dynamique. Nous, on voit que ce marché va finalement se consolider et que certains hébergeurs vont finalement prendre le lead. Aujourd'hui, tu viens de le dire, on est en train de travailler et de closer l'intégration du CIV, CIV France, hébergeurs dans les Hauts-de-France. Deux gros Data Center, l'un situé à Lille, le deuxième situé à Valenciennes, ce qui nous place en position de leader également sur la région Nord. Et encore une fois, avec le hub Télécom est quelque chose de très important puisque Lille, aujourd'hui, on a fait le pari sur Lille il y a trois ans avec notre premier Data Center situé à Tourcoing, près de Roubaix aussi. Qui est situé finalement au bari-centre entre Londres, Paris, Francfort, Bruxelles, Amsterdam. On est vraiment à la croisée des chemins et c'est pour ça que cette ville pour nous va être vraiment une ville qui va peser de tout son poids à l'avenir. Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi on a souhaité s'y développer et avec l'intégration du CIV qui est aujourd'hui un hébergeur de très grande qualité. Avec Jérémy et Sébastien, ses patrons, dont on ne fait plus la renommée. Et du coup, ça s'inscrit parfaitement dans l'ambition d'Etix qui est de finalement devenir le leader des solutions de colocation régionales en France avec un objectif clair qui est celui de doubler la taille de notre réseau d'ici à deux ans. Donc on a aujourd'hui cinq Data Centers en région. L'idée, c'est de passer à minima à dix. Aujourd'hui, avec l'intégration du CIV, on passe à sept et on va continuer de grossir sur les prochaines années pour pouvoir aller mailler le territoire avec deux enjeux, fournir des solutions d'hébergement de proximité. Aujourd'hui, 90% de nos clients en région sont des clients locaux, mais également pouvoir proposer une offre multisite à l'ensemble des acteurs nationaux, intégrateurs nationaux, fournisseurs de cloud. Et plus tard, on le sait aussi, finalement, les gros GAFAM et autres providers de cloud public qui vont avoir besoin d'aller popper les différentes régions pour fournir des services à leurs clients. Merci pour tous ces éléments. On devait évoquer également le futur, mais tu l'as fait avec brio. J'aimerais juste te poser une question qui peut intéresser beaucoup les gens qui vont nous regarder et nous écouter. Est-ce que Ethics a calculé sa masse critique ? C'est-à-dire à partir de quel moment vous pensez que vous avez basculé dans un domaine où plus personne ne pourra vous rattraper ? Ou est-ce que vous êtes encore fragile ? Alors, c'est une bonne question. Est-ce qu'on est fragile ? Non. Puisqu'aujourd'hui, on a quand même des bases solides avec notre ancrage dans l'Ouest, notre ancrage dans le Nord, l'acquisition du CIV également, donc cette position de leader sur les deux régions. Pour info, on est présent aussi en Amérique latine, en Colombie avec un data center, mais également en Asie avec un data center à Bangkok en Thaïlande. Et donc, finalement, aujourd'hui, avec cette acquisition du CIV, Ethics devient leader en termes de capacité IT en région, en France. L'idée maintenant, c'est de devenir aussi leader sur le maillage, parce que finalement, dans cette consolidation et dans notre vision du service qu'on souhaite apporter au marché, c'est de pouvoir proposer une solution de colocation à moins de 200 km, quelle que soit l'entreprise en France, pour pouvoir avoir finalement ce maillage et encore une fois proposer une solution multi-sites qui permettra au travers d'un seul et même contrat, finalement, de répondre aux besoins de clients nationaux. Donc, est-ce qu'on se sent fragile aujourd'hui ? La réponse est non. On a vraiment des bases solides. Est-ce qu'on a atteint la masse critique pour être un acteur qui pèse ? Oui, en passant leader sur la capacité IT. Est-ce qu'on souhaite encore se développer pour pouvoir passer leader, même sur le maillage et en termes de géographie ? La réponse est également oui. Alors, peut-être une dernière question, mais qui est un prolongement de ce qu'on vient d'évoquer. Data Center Magazine a édité la carte des Data Center. On s'aperçoit qu'il y a des déserts numériques, très clairement. C'est-à-dire qu'en Data Center neutre ou de colocation ou d'hébergement, il y a beaucoup de zones qui restent encore fragiles, voire où il n'y a personne. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un vrai potentiel pour aujourd'hui de nombreux projets ? Ou est-ce que l'intérêt, ce n'est pas plutôt de développer une stratégie comme la vôtre, qui est une stratégie de plateforme ? Oui. Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, je pense que la stratégie de plateforme est la bonne pour pouvoir aller occuper les régions principales. Mais comme tu le dis, il y a un désert aujourd'hui à aller desservir. Et c'est des raisons pour lesquelles... Donc, nous, aujourd'hui, on est sur des Data Center qui font entre 100 et 600 racks. Donc, si on souhaite pouvoir adresser ces déserts, il faut être capable de fournir des solutions qui fassent 20, 30, 40 racks. Aujourd'hui, c'est des modules qui sont un peu plus petits. Et c'est une solution aussi sur laquelle on travaille pour pouvoir justement aller peupler ces régions lorsqu'on va pouvoir détecter des besoins. Parce qu'on le sait, quand on investit dans un projet de Data Center, il faut être capable de le rentabiliser aussi à un moment. Il y a une mission de service, mais il y a aussi une mission de rentabilité envers nos investisseurs. Et c'est justement en diminuant la taille de ces Data Center qu'on va pouvoir aller adresser ces marchés qui, aujourd'hui, ne le sont pas. Il y a clairement des besoins parce qu'aujourd'hui, les clients sont chez eux avec tous les problèmes que ça peut impliquer de sécurité, de qualité aussi des architectures. Et le sujet notamment de l'électricité, de l'explosion des coûts que ces gens-là, généralement, ne maîtrisent pas et que nous, on est en capacité de maîtriser. Donc, effectivement, il y a un marché à aller chercher. Il faut l'adresser. C'est des Data Center de taille plus petite qu'il va falloir développer pour pouvoir aller adresser avec cette capillarité le marché. Merci Thomas. Merci à toi Yves. A bientôt.